Bonjour Amélie à lecture et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Babarette, donc Babarette, publié-opraire, et aujourd'hui je vais faire une vidéo qui change un peu d'habitude où je parle de mes lectures, qui se rapporte à la vidéo précédente ou qui change un peu d'habitude où je parle de mes lectures. Mais donc ici nous allons parler de YouTube et un peu plus particulièrement de Booktube, parce que je viens de voir une vidéo sur la chaîne Le Boudoir faite par Gabrielle, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, et il s'agit de répondre à un tag sororité Adelphité lancé par la youtubeuse Esther. Alors je ne suis pas le travail d'Esther de très près, je connais un tout petit peu ce qu'elle fait mais sans plus. Et ce tag sororité m'a paru très sympathique, donc s'il s'agissait vraiment de promouvoir les femmes sur YouTube, parce que finalement c'est comme beaucoup d'autres milieux, un milieu dans lequel on voit beaucoup d'hommes, et je voulais parler un peu de ce que font les femmes. Donc où sont les femmes sur YouTube, quelles sont les femmes que j'apprécie sur YouTube. Voici ma petite liste avec ce tag, et excusez-moi, j'ai modifié l'angle de ma caméra, ça me paraissait un peu mieux, et on va virer les peluches de mieux, voilà. Peut-être qu'un jour je vous ferai un tour de mes peluches, alors première question. Quelle YouTubeuse t'a aidé à passer une période difficile ? Alors, c'est une belle question, parce que c'est vrai que j'ai vécu des moments vraiment difficiles, et je ne dirais pas qu'il y a forcément une YouTubeuse qui, elle, toute seule, m'a aidé totalement à me relever, parce que ce serait faire poser un poids très très lourd sur les épaules de ces personnes, même si je pense qu'elles ne verront pas forcément la vidéo. Mais je vais vous parler de chaînes que je trouve positives, de chaînes qui m'ont vraiment aidée de temps en temps à me sentir bien, à me sentir mieux. La première qui m'aide à mettre du positif dans ma vie, mais un peu tout le temps, c'est Margot de la chaîne Les Astuces de Margot, et dont j'avais lu le bouquin, alors que je n'apprécie pas trop le développement personnel d'habitude, mais le sien, ça passait bien. C'est quelqu'un qui est très positif, qui est très encourageant, elle est souriante, elle est enjouée, et elle dégage quelque chose de vraiment très positif, très chouette, et je n'ai pas l'impression d'avoir, même si, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas forcément trop de difficultés à payer ses courses, mais bon, je ne vais pas lui reprocher, mais elle a les pieds sur terre, c'est ça que je veux dire. Je ne dis pas qu'elle sait forcément ce que c'est que de galérer, je ne sais pas si elle a beaucoup galéré dans sa vie, mais elle est capable de savoir que tout le monde n'a pas forcément autant de chance qu'elle, et elle essaye juste de donner des idées pour améliorer son quotidien. Donc ça reste très réaliste, et c'est ça que j'apprécie chez elle. J'apprécie aussi énormément, mais je me souviens d'une fois où elle avait fait une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai en barre d'infos, d'Elise Francis, c'est que faire quand vous n'allez vraiment pas bien. Et ça m'a fait tellement du bien de la voir, c'était une vidéo que j'ai vue à un moment donné où j'allais vraiment extrêmement mal justement, et ça m'a fait du bien qu'elle proposait certaines choses où je me suis dit, oui mais parfois je suis trop mal pour faire ça, et à la fin elle a donné, donc on vous espère un peu la vidéo, mais à la fin elle disait, et si ça ne marche pas, tu chiales. Et, ah mais ça fait tellement du bien d'entendre ça, d'entendre des gens qui te disent, oui mais oui, t'as le droit de pleurer quoi, et sinon le reste du temps elle est drôle, elle est pimpante, elle est charmante, elle est extraordinaire, enfin moi je la vois créer, et j'ai envie de prendre mon crayon et de me mettre à griffonner, c'est la même chose pour Margot, des astuces de Margot aussi, enfin elles m'ont donné envie de me mettre au boulet de journal, et c'est pas rien parce que, ouais il n'est pas très beau mon boulet de journal, c'est pas grave, justement ça me permet de me dire, je suis capable de me lancer dans quelque chose, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas grave, et voilà, donc le simple fait que, je me dise, tiens et si je me mettais à dessiner, alors que j'ai jamais su dessiner toute ma vie, et ben c'est vraiment, c'est des gens qui, c'est des personnes qui font que, même au quotidien je me sens un peu mieux, en les suivant, et pour ce qui est de revenir au sujet de mon idée à passer une période difficile, il y a vraiment Gimose, de la chaîne des terriers de Gimose, c'est coucouning, c'est réconfortant, je me sens tellement bien dans son terrier, ça me réchauffe le cœur, c'est les vidéos Gimose, et de la même façon, les vidéos de build-up, le carnet de build-up, mais c'est pareil, toutes les trois, toutes les quatre là, elles sont pimpantes, à un point, ça met des paillettes dans ma vie, vraiment, ces chaînes là, c'est le petit chocolat chaud sous un plaid, avec un peu d'épices, franchement, j'adore, je suis très fan, quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question ? Là encore, j'en citerai plusieurs, alors, c'est des jeunes qui m'ont fait me remettre en question, de manière assez différente les unes les autres, une que je citerai en premier, parce que c'est une des premières qu'on m'a fait découvrir, c'est ContraPoints, qu'une amie m'a fait découvrir, et qui parle de tout ce qui a trait au genre et à la sexualité, c'est une youtubeuse transgenre, qui parle extrêmement bien, forcément, elle connaît bien le sujet, de tout ce qui est lié au genre et à la sexualité, et ça m'a permis de comprendre des choses que je soupçonnais, même pas, mais même pas, donc pour moi c'est indispensable de l'écouter, vraiment. Un peu dans le même thème, il y a Genetics, que je ne connais pas très bien, mais qui explique aussi beaucoup de choses liées à la génétique, et je la cite parce que je ne pensais pas, mais vraiment, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, que j'allais apprécier d'écouter des vidéos qui parlent de génétique, j'en ai rien à péter, mais en fait non, ben non, parce que elle arrive à rapprocher ça aussi de choses qui peuvent, à déconstruire totalement des préjugés qu'on peut avoir, c'est très clair, et ça me fait remettre en question, parce que je me dis, mais en fait, tout ça, ça met, ça met accessible, et ce que je croyais savoir, ben en vrai, je ne le sais pas, et ce que je croyais ne pas savoir, ben peut-être que je le sais mieux que ce que je croyais, et enfin, comme créatrice qui me fait remettre en question, il y a The Personal Philosophy Project, qui est une chaîne anglophone, fait par une jeune femme qui est, je ne sais plus de son prénom, mais qui est par exemple, elle est très pleine d'énergie, c'est très agréable de la regarder, elle a ce petit côté source, Scottish, que j'adore, je me souviens d'une vidéo, où elle fait du disencombrement, et puis elle parle de la théière de sa grand-mère, et bon, c'est vraiment, j'avais l'impression d'être transportée en Écosse, en l'entendant, mais, pourquoi elle m'a fait me remettre en question, c'est parce qu'elle me fait questionner, bon, ça parle de philosophie personnelle, donc ça me fait apprécier le développement personnel, et en fait, elle met le développement personnel en lien avec des enjeux de société, et par exemple, moi je me disais, bon, le minimalisme, il y a beaucoup de choses qui m'ont l'air un petit peu, pas forcément intéressantes à exploiter, parce qu'avec les bouquins de Dominique Louraud, qui te dit que t'as qu'à jeter tes 10 t-shirts blancs tous les ans, pour pas encombrer tes placards, je me dis, ah non, surtout pas ça, mais elle, c'est quelqu'un de très différent, parce que c'est quelqu'un qui se rapporte plutôt à la consommation, et donc il y a une différence entre posséder et consommer, et c'est ça que je trouve intéressant dans son approche, et je vais accélérer, parce que ça fait 10 minutes que je parle, et j'ai toujours répondu qu'il y a 2 questions sur 9, quelle est la créatrice qui te fait rire ? Nina Koui, alors là, c'est une bouctubeuse, qui parle beaucoup de maladies psychiques, et en particulier de la dépression, et, mais elle est drôle, mais elle a un sens de l'humour, alors vraiment, elle me fait marrer, mais tout le temps, elle a une autodérision extraordinaire, c'est aussi quelqu'un qui peut aider à passer des périodes difficiles, mais quand je la vois, je me dis, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai été très très mal, et c'est vrai que quand on regarde ces vidéos, qu'on la voit rire, et si drôle, on peut se dire, mais est-ce qu'elle va vraiment si mal que ça ? Ben oui, en fait, oui ! l'avoir, le fait qu'elle arrive à faire rire, d'éléments de vie qui peuvent être vraiment, parfois, qui pourraient être totalement déprimants, ça fait du bien, en tout cas, moi, elle me fait marrer, mais à chaque fois. Il y a aussi quatrième de couverture, qui m'avait fait, donc, coucou, parce qu'on est mutuellement abonnés l'une à l'autre, coucou, qui fait des vidéos de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, et elle me fait rire, surtout quand son chat Alice intervient dans les vidéos. Je me souviens d'une vidéo qui m'avait fait marrer, où elle partageait des gâteaux avec sa grand-mère, mais elle est la même chose, elle est toujours toute pleine d'énergie, et en fait, je la suis, même si je ne lis pas forcément les mêmes bouquins qu'elle, mais juste pour son entourage, juste pour vraiment ce qu'elle dégage, j'ai envie de continuer à la suivre. Et il y en a une que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui me fait rire aussi, c'est Iman Reader, donc voilà, pour tout, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et elle est drôle aussi, elle fait des vlogs de lecture, et moi, voilà, ça ne me fait rire pas forcément, parce qu'elle fait en soi particulièrement des blagues, mais même si, oui, ça arrive parfois, mais parfois, elle raconte des anecdotes de sa vie, et elle arrive à les tourner de manière à, parce que ça donne envie de rire, en fait, et vraiment, j'aime beaucoup, elle est, j'aime beaucoup, c'est, quel est, alors, à l'inverse, quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer, alors là, sans aucune hésitation, parce que, bah, il n'y en a pas des masses qui m'ont fait pleurer, il y a Opaline, donc, Ninon de la chaîne, les carnets d'Opaline, qui, donc, qui avait fait une vidéo sur, sur, sur le deuil, par rapport à, à son père, et puis, vraiment, mais oui, elle m'a littéralement fait pleurer, je me souviens, juste, j'ai, tout simplement, elle avait posté sur Instagram, une photo de son papa, et je me suis mise à chialer, alors que, je, je ne connais pas ce monsieur, elle, je ne l'ai jamais rencontrée, c'est, c'est une multubeuse, je, je ne l'ai jamais rencontrée, on est, donc, et, le simple fait de voir, de voir, de voir, de voir juste cette image, ça m'a, ça m'a fait tellement de la peine, pour elle, j'ai, j'ai éprouvé un sentiment de profonde tristesse, et, vraiment, je me suis mise à chialer, je me suis chialé comme au beau, et, donc, ça, et, donc, quand elle a refait sa vidéo sur le deuil, mais, j'étais triste, et, ça m'a fait, ça m'a fait pleurer, et, mais pas, c'était presque une tristesse, c'est un peu, presque réconfortante, parce qu'elle mettait des mots sur, ce qui est terrible, donc, ce qu'il y a de plus terrible, parce que la mort, qu'est-ce qui est plus terrible que de vivre un deuil, que d'être confrontée à la maladie, à une maladie grave, et au deuil d'une des personnes qu'on aime le plus au monde, et, ça m'a fait, ça m'a vraiment fait pleurer, mais, simultanément, ça m'a fait, ça m'a fait du bien, c'était des choses, qu'on a besoin d'entendre. Bon, pour passer à quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus joyeux, maintenant, qui t'inspire en ce moment ? Alors, donc, la vidéo qui m'a inspirée, bon, déjà, cette vidéo-là, c'est celle de Gabriel sur la chaîne Le Boudoir, et je dois avouer que, c'est une chaîne qui a tendance à m'inspirer, à laquelle j'ai envie de prendre un peu quelques idées, donc, Le Boudoir, c'est une chaîne qui est faite par deux booktubeuses, donc, il y a Gabriel et Priscilla, et Priscilla, et en fait, je me sens un peu plus inspirée par Gabriel, avec qui j'ai vraiment le sentiment d'avoir beaucoup de choses en commun, même si, forcément, je la connais que par, à terme de milliards de vidéos, donc, je ne la connais pas, pour m'en s'y lire, mais, on a un parcours scolaire un peu similaire, elle, donc, je crois qu'elle est végane, en tout cas, quand elle partage des recettes, ce sont des recettes véganes, et j'aime beaucoup sa manière de parler de tout ce qui est culturel, et du rapport au livre, et j'ai, moi, ça m'inspire, en tout cas, beaucoup de réflexion, quand elle invite quelqu'un pour parler de ses lectures, professionnellement, ça m'inspire aussi, parce que, moi, je suis bibliothécaire, et vraiment, le fait de voir des gens parler de leurs différentes pratiques culturelles, mais, forcément, que ça m'intéresse énormément, et, j'ai un peu envie de leur piquer des petites idées, comme de faire des vlogs de cuisine, que je ne fais pas encore, mais, un jour, je les ferai, parce que, un jour, je me lancerai, dans le fait de les faire, Opaline m'inspire depuis, mais, c'est presque elle qui m'a donné envie de me lancer sur Booktube, en fait, parce qu'elle est toute pincante, elle est, elle, enfin, ça me fait du bien de la voir, et, j'avais, enfin, j'avais presque envie d'être, d'être un peu, de lui ressembler, en fait, parce que, elle était, en tout cas, c'est elle qui m'a donné envie, qui m'a fait me dire, pourquoi pas essayer, pourquoi pas essayer Booktube, et, un peu dans la même idée, Justine, de la chaîne Red Bull Moon, dont je sens, avec laquelle, quand je regarde ces vidéos, je me sens un petit peu, en affinité, je dirais, et ça, elle m'inspire, elle m'inspire beaucoup, parce que j'aimerais bien, réussir, à présenter, à présenter, mes lectures, de la même façon qu'elle, j'aime beaucoup, enfin, je m'inspire, enfin, j'ai un peu, j'impression, la même approche de Booktube, à savoir que, bon, je me pose un peu devant ma caméra, et, et c'est presque, enfin, c'est, c'est plutôt du vlog, parce que je me laisse un peu porter, par ce que je dis, et sinon, dans un tout autre domaine, qui m'inspire, mais qui ne m'inspire pas, pour faire des vidéos, c'est la Petite Okara, qui m'inspire, pour ce que je vais, me goinfrer, parce que, quand, enfin, en fait, j'en fasse les vidéos, elle me donne faim, et, elle me donne envie, de tester les recettes, qu'elle fait, donc, la Petite Okara, c'est une youtubeuse vegan, de culinaire vegan. Sixième question, qui aura toujours une place, dans ton cœur ? Alors, bon, forcément, Opaline, à un moment donné, je vais arrêter de la sinistrer, mais bon, parce que, je crois que c'est avec elle, que j'ai découvert, que j'ai découvert Booktube, en fait, je crois, il me semble bien, que c'est avec elle, que j'ai commencé Booktube, elle m'a fait découvrir, le Family Book Challenge, et puis, ces vidéos m'apportent beaucoup, et puis, vraiment, j'ai le sentiment, d'avoir affaire, à une personne, très chouette, donc, je pense, qu'elle aura toujours, une petite place, dans mon cœur, Margot Liseuse, donc, les personnes, qui sont sur Booktube, comme, sûrement, Margot Liseuse, parce qu'elle est, je trouve qu'elle a une façon, de s'exprimer, qui est très bienveillante, et c'est coucouning, et, j'aime bien, quand elle nous partage, ses, ses favoris, ses favoris de saison, et qu'elle parle, un peu, d'autres sujets, un peu plus personnels, je trouve que c'est toujours inspirant, donc, c'est, voilà, c'est quelqu'un qui, je, voilà, j'ai envie de lui faire un câlin, en fait, et, donc, je pense qu'elle aura toujours, une petite place, dans mon cœur, et puis, j'ajouterai aussi, quatrième, de couverture, qui, parce que, j'ai commencé, j'ai commencé Booktube, et c'était, une de mes premières abonnées, coucou à toi, ça me motive, elle me motive, parce que, quand je fais des vidéos, j'ai souvent, elle me fait très souvent des commentaires, du coup, moi aussi, je vais voir ses vidéos, et j'ai envie de les commenter, donc, c'est, j'ai un peu, l'impression de me sentir soutenue, dans ma démarche, de création Booktube, et, forcément, une des premières personnes, à commenter, régulièrement, mes vidéos, mais forcément, qu'elle va toujours rester dans mon cœur, forcément, numéro 7, tu aimerais que les gens découvrent, alors, eh ben, j'aimerais que les gens découvrent, des gens qui ont, plus d'abonnés que moi, c'est pas très grave, c'est pas, c'est pas, c'est pas du tout, la jalousie, mais juste, ben, donc, du coup, vous qui me regardez, quelle chaîne, est-ce que, à mon avis, vous devriez vraiment connaître, si c'est pas le cas, parce que, c'est déjà, probablement, Opaline, Margot Liseuse, Red Bull Moon, toutes ces personnes-là, vous les connaissez, donc, Iman, de Iman Raider, qui est, c'est une, c'est une, jeune femme, qui, donc, qui fait des vidéos, dans sa chambre, c'est une, c'est une jeune femme voilée, donc, c'est bien de voir, en fait, des femmes, qui ne correspondent pas, à la, à la norme, blanche européenne, sur votre tube, dit-elle, alors, blanche européenne, ben, oui, c'est bien de voir, de la diversité, c'est une personne, qui parle beaucoup, d'aromantisme, et d'asexualité, qui sont des sujets, qui m'intéressent aussi, donc, ça apporte, à nouveau, de la diversité, parce que, ben, on parle, on parle un peu, d'homosexualité, mais, pas tant que ça, mais, tout, tout ce qui est, LGBTI, A+, on en parle vraiment, très peu, de manière générale, finalement, donc, avoir quelqu'un, qui parle de ces sujets-là, ben, c'est franchement chouette, et puis, en plus, elle est vraiment, très agréable, à écouter, je trouve, une autre chaîne, qui n'est pas du Booktube, et bon, ici, même pas de la vidéo, mais c'est du podcast, c'est Parler comme jamais, par Laila Veyron, et Maria Kandea, c'est une chaîne de linguistique, de sociolinguistique, et, je les adore, je les adore, franchement, écoutez-les, parce que, moi, je me sens, enfin, j'apprends, toujours des tas de choses, et je me questionne de, et moi, qui ai toujours apprécié, ben, la langue française, et puis, qui même, était pro de français, à un moment donné dans ma vie, ben, en fait, je me rends compte que, j'avais des exigences qui étaient peut-être un peu stupides, et je me rends compte vraiment de tout l'aspect social de la langue, grâce à, en l'occurrence de la langue française, grâce à, grâce à cette chaîne, et, vraiment, il faut l'écouter, et enfin, si vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait, parce qu'elle a énormément d'abonnés, je conseillerais vraiment de, d'aller découvrir les revues du monde, de, par Charles et Danger, ça parle de, ça parle, de l'archéologie, et, quand j'avais 9-10 ans, j'avais, je voulais devenir archéologue, puis, après, plus tard, je me suis rendu compte que j'étais nulle en histoire, et nulle en science, donc, ça n'allait pas le faire, donc, j'ai, totalement changé de rêve, mais, vraiment, plus, genre, à 11-12 ans, donc, vraiment pas très longtemps après, mais, ça me ramène à mes anciens amours, qui sont, donc, l'archéologie, l'amour, vraiment, quand j'avais 9-10 ans, quand j'étais vraiment gamine, et, ça me permet vraiment de comprendre mieux comment fonctionne cette discipline historique, et, elle rapproche tout ça, encore une fois, de sujets de société, donc, vraiment, si, enfin, si vous êtes férus de tout ce qui touche à des enjeux sociaux, il faut voir cette chaîne, il faut la voir, et si vous êtes intéressé par l'histoire, il faut la voir aussi, ça vous arrêtera de vous intéresser dans la société, si vous ne l'êtes pas déjà. Avec qui aimerais-tu collaborer ? C'est... Non, mais, il y a des gens avec qui j'aimerais bien collaborer, mais, j'ose pas, c'est pour que je me dise, je suis le verre de terre amoureux d'une étoile, quoi, mais bon, avec Opaline, j'ai déjà presque collaboré avec elle, parce qu'elle a fait un petit peu de pub pour ma chaîne, dans le cadre du Feminibook Challenge, donc, ouais, ouais, mais, pourquoi pas faire quelque chose avec elle, d'un peu plus construit, donc, coucou Nulon, si tu me vois, avec Justine, de la chaîne Red Blue Moon, avec qui je sens qu'on, il y a, vraiment, je crois qu'on a des goûts littéraires très, très communs, dans tout cas, c'est ce qui ressort de ce que je vois de ces vidéos, donc, pourquoi pas faire un, je sais pas, un club de lecture avec elle, je sais pas, faire une lecture commune et en parler ensuite, pourquoi pas, avec quatrième couverture, parce que, bon, c'est une de, une, une co-abonnée, mutuelle abonnée, ça me semblerait sympa de, je sais pas, de, mais, ça peut être compliqué, parce qu'on habite à l'autre bout du monde l'une de l'autre, et enfin, avec la chaîne Le Boudoir, donc, avec, avec Gabriel et Prissia, j'aimerais bien faire, ouais, faire quelque chose, faire quelque chose avec elle, alors, je sais que, Gabriel fait des rencontres, dis-moi ce que tu lis, mais elle fait ça avec des gens qui font pas déjà des vidéos, donc, ce serait pas dans ce cadre là, mais, pourquoi pas, enfin, construire quelque chose, construire quelque chose, ça me, ça me plairait bien, et enfin, qui voudrais-tu voir faire ce tag, eh bien, bon, là, je vais citer quatre personnes, qui, ou, quatre personnes qui ne verront pas forcément ma vidéo, mais, c'est pas grave, je vais, c'est pour ça, pour dire, qui j'aimerais entendre parler de ses peaux tubeuses, ou du tubeuse favorite, Margot Lysos, j'aimerais beaucoup savoir, quelles sont les femmes qui inspirent Margot Lysos, parce que c'est quelqu'un de très inspirant, enfin, si elle a des personnes inspirantes à recommander, ben, vraiment, pitié, dis-nous, Margot, Opaline, donc, la chaîne, j'ai gardé Moiline, non, j'aimerais bien savoir aussi, qui, avec qui tu te sens en sororité, sur YouTube, sur Booktube, ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien découvrir des personnes, qui inspirent Opaline, pareil pour Ed Boumoun, j'aimerais, Justine, la générale Boumoun, j'aimerais bien aussi, savoir, qui, qui inspire Justine, et, bon, ben, du coup, je pense que tu verras cette vidéo, quatrième de couverture, je, on, tu, est-ce que tu veux bien reprendre le tag, ça, je pense que, je, tu as des trucs à nous faire, il y a des choses à nous faire découvrir, donc, ben, allez, vas-y, voilà, donc, c'était une vidéo, absolument pas préparée, j'ai juste, j'ai juste recopié les questions, et, mis en face, le nom des, des personnes, pour pas les oublier, mais, voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo, j'ai fait presque une demi-heure, sur, parce que j'étais bien inspirée, et c'est vrai que je le fais directement après avoir vu la vidéo de Gabriel sur la chaîne Le Poudoir, c'est plus pour espérer avoir des recommandations d'autres personnes qui peuvent être inspirantes, et que je connaîtrai pas forcément, parce que je pense que les personnes qui me regardent connaissent déjà les gens que je cite, mais c'est pas très grave, donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous êtes très patient, patiente, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, si vous voulez voir un peu mon contenu littéraire, vous pouvez vous abonner, prochainement, comme c'est bientôt le Wind Call Winter Challenge, ma pile à lire pour le Call Winter, et mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai fait des super teasing, n'est-ce pas, et donc à très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada